Hello hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien, c'est parti pour l'instant make up donc je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne et je vous invite dès que vous arrivez sur ce live à partager plus vous partagerez, plus j'aurai du monde qui me voit et plus il y a du monde qui me voit, mieux c'est pour moi et pour mon entreprise ça me fait plaisir, pour vous c'est un petit clic et pour moi c'est énorme même si vous êtes en rip, ah c'est pas vrai, dès que je fais ça en fait qu'est-ce que j'ai fait en fait je crois que je fais un truc sans le vouloir alors je ne sais pas si je vais réussir à enlever ce que je viens de faire et qui fait que je ne peux plus me voir quoi j'ai fait un truc de luminosité oh punaise je crois que je vais être obligée d'arrêter ce live les filles pour vous faire alors punaise ça me saoule c'est bon ouf oh là là bon en fait c'est à chaque fois que je vais épingler mon commentaire je fais un truc qui enlève la lumière qui met surcharger en lumière donc ça ne peut pas le faire donc aujourd'hui on va être focus sur le teint le cul d'eau du mois est sorti hier donc c'est l'ensemble Flawless 4 un ensemble qui sort très souvent au mois de mars donc c'est le moment où jamais les filles pour faire votre réassort c'est le moment où jamais pour investir pour votre teint et vous savez que presque une fois par an ils vont remettre un ensemble comme ça moi c'est la troisième fois j'ai commencé en mars 2017 il y a eu mars 2017, mars 2018 et mars 2019 donc dans cet ensemble nous avons la base Glorious donc la base qui permet donc de faire une barrière entre la peau et le fond teint donc qui permet de protéger votre peau, vos pores qui permet une meilleure tenue du fond teint liquide qui vient lisser le teint qui vient s'assinuer dans toutes les petites imperfections qui resserre les pores etc et qui va vous permettre d'avoir un teint plus lisse, plus net le fond teint liquide donc c'est notre best of des fonds de teint de chez Unix c'est celui qui plaît le mieux il est top il est très fin il a une belle couvrance je vais vous le montrer bonjour Sarah vous avez le correcteur de teint liquide pareil, ultra couvrant on s'en sert soit pour camoufler les imperfections soit comme anti-cerne et vous avez le spray fixateur ou la poudre translucide Behold donc c'est des produits qui viennent fixer et matifier le teint c'est juste l'ensemble pour un teint parfait après, le teint à la base le teint il permet, quand on met un fond teint ça permet d'unifier le teint d'atténuer toutes les imperfections et de donner un aspect du coup plus jeune un aspect comme si on avait mis un filtre sur Snapchat à votre teint et ensuite on donnera de la couleur avec un blush et avec la poudre Beachfront ça c'est en plus mais c'est ce qui va apporter de la couleur à mon teint donc on y va et je commence avec ma base Glorious tadaaaan donc là-bas je vous ai expliqué déjà brièvement donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup elle a un aspect un petit peu huileux un peu comme de la glycérine on en met un petit peu sur un doigt et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage tac donc c'est en plus de la crème de jour moi ce matin j'ai déjà fait ma routine soin du matin avec mes produits Yoology donc je me suis nettoyée j'ai mis mon sérum j'ai mis ma crème de jour et j'ai mis aussi mon sérum Uplift donc là la base elle donne tout de suite un aspect extrêmement agréable à la peau velours un peu elle pénètre et elle va venir s'insinuer dans toutes les petites ridules dans les pores dilatés et donner un aspect vraiment plus lisse à mon teint plus net donc je trouve un indispensable pour faire son teint ensuite je vais prendre mon pinceau plat il est là donc le pinceau plat c'est le pinceau spécial fond de teint liquide et je vais appliquer mon fond de teint liquide donc moi le fond de teint liquide la teinte qui me correspond c'est la teinte Aylette chaque personne a sa propre teinte donc les filles si vous avez besoin de conseils pour choisir vos teintes je suis capable de vous aider à choisir la bonne teinte et en plus j'ai l'habitude de le faire sur les réseaux sociaux donc vous m'envoyez une petite photo en message privé et puis je vous conseillerai je vous poserai une ou deux questions et je vous conseillerai la bonne teinte en règle générale je ne me trompe pas alors je mélange bien mon fond de teint avant de l'utiliser pour avoir une solution bien homogène et pour pas que les pigments soient au fond du flacon alors le fond de teint liquide il coûte 42 euros normalement à l'unité vous avez dedans 20 ml on utilise 3 à 4 gouttes par application c'est un fond de teint du coup qui va vous durer au minimum 3 mois donc c'est juste un produit effectivement qui coûte peut-être plus cher qu'un produit bas de gamme de grande surface mais par contre comme il est bien plus intense en pigments on en met beaucoup moins et finalement on s'y retrouve vraiment au niveau du prix donc je vais utiliser mon pinceau plat et je vais venir appliquer 4 gouttes donc 1, 2, 3 et 4 gouttes donc là aujourd'hui on fait une application classique de quelqu'un qui a une peau comme la mienne donc une peau avec pas tellement de grosses imperfections j'ai pas vraiment besoin de camoufler à outrance des choses sur mon visage donc je vais mettre mes 4 gouttes sur mon pinceau et je vais l'appliquer tout simplement si j'avais besoin de plus camoufler et bien je vous montrerai demain en camouflera tous les jours je vais vous montrer plusieurs façons de faire son teint avec ce même ensemble en fait selon l'état de votre peau donc je mets des petits points un peu de partout pour répartir un petit peu mon produit et ensuite je vais faire des cercles je vais faire des grands cercles de partout et je vais venir donc appliquer mon fond de teint liquide donc il a une odeur légèrement vanillée mais elle est quand même discrète elle est très agréable et elle reste pas donc après vous allez pas sentir la vanille toute la journée alors il y en a qui aiment sentir la vanille mais moi je trouve assez bien que toutes les odeurs ne se mélangent pas forcément si je choisis après un parfum qui qui n'a rien à voir je veux pouvoir le faire sans chez Unique les produits en principe ils sentent rien c'est pour ça que je précise qu'il y a cette odeur de vanille avec le fond de teint liquide il est très très agréable alors avec le pinceau je l'applique comme ça et du coup là mon teint est unifié j'aurais peut-être dû faire que la moitié pour vous montrer un petit peu la prochaine fois je ferai on a tout le mois de mars pour que je vous montre toutes les façons de faire son teint et pour que je vous montre l'efficacité de ce fond de teint liquide après c'est une efficacité qui est déjà prouvé et reconnu si vous regardez un peu les avis sur le fond de teint liquide de chez Unique je pense que vous allez voir que des bonnes choses il est magique donc c'est pour ça que nous on est contentes d'avoir ce kudo qu'on nous propose ce kudo parce que c'est un ensemble de produits qui plaît énormément aux femmes alors c'est sûr que là le teint on n'est pas dans le maquillage des yeux par exemple avec des ombres à paupières ou un rouge à lèvres le teint c'est le B à bas du maquillage pour pouvoir se faire un beau maquillage c'est très important de faire son teint alors on n'y pense pas forcément c'est pas forcément notre priorité et à tort parce qu'une fois que le teint est fait un petit coup de mascara éventuellement un petit coup de rouge à lèvres et on est la plus belle on n'a vraiment pas besoin de plus le teint c'est vraiment la base quoi donc ensuite je vais utiliser mon correcteur de teint liquide donc pour utiliser le correcteur de teint liquide je vais prendre mon pinceau spécial correcteur n'hésitez pas les filles dès que vous arrivez vous partagez le live plus il y aura de partage mieux ce sera et plus vous serez nombreuses à savoir faire votre teint avec votre kudo du mois de mars que vous allez commander sur ma boutique en ligne qui est là en bas c'est urgent de commander pour vite le recevoir et puis pour faire aussi des essais avec moi qu'un côté pas l'autre côté vous pouvez aussi m'envoyer vos photos les poster sur ma page pour moi c'est juste génial quand mes clientes font ça je kiffe donc je vais prendre mon correcteur j'en mets un petit peu sur mon pinceau spécial correcteur l'avantage d'utiliser le pinceau c'est pareil c'est qu'on utilise moins de produit donc une fois pardon je vais tomber ma lampe une fois le produit appliqué sur mon pinceau et bien je vais le répartir entre mes deux yeux donc je l'applique sous mes yeux et en fait les cernes donc c'est une poche et un creux et pour enlever cet effet de cerne j'utilise un correcteur qui est plus clair que mon fond de teint et qui du coup pour apporter de la lumière à toute cette zone de mon visage les cernes c'est arrondi ça fait un creux et du coup pour casser l'effet arrondi du cerne on va faire un triangle donc sous l'oeil avec le correcteur clair donc j'applique avec mon pinceau de façon à peu près uniforme mon correcteur je vais faire la même chose des deux côtés et ensuite avec une éponge je vais venir le fondre complètement pour plus qu'il y ait de démarcation entre les deux là on dirait que je suis en train de me déguiser en clown mais non hop voilà une fois que j'ai appliqué des deux côtés mon correcteur je vais prendre mon éponge elle est là et je vais venir tapoter pour vraiment fondre complètement mon correcteur avec mon fond de teint liquide on tapote on étale pas c'est très important tac et là on est pas mal alors bien sûr ça fait beaucoup plus clair sur mes yeux mais ça va apporter un côté plus en forme et vous allez voir qu'une fois que je vais mettre mon blush et ma poudre au soleil l'ensemble sera parfaitement harmonieux tac donc j'ai toujours les creux j'ai toujours mes cernes mais la couleur foncée est atténuée grâce à la couleur claire de mon correcteur et le fait d'avoir mis du plus clair sous mes yeux ça apporte un côté bonne mine on voit que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit malgré tout mais ça apporte un côté bonne mine qui va atténuer l'effet de cernes donc là j'ai aussi la luminosité qui fait que de toute façon un creux quand je me mets comme ça c'est terrible mais bon voilà donc là j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux et maintenant je vais venir fixer tout ce que j'ai fait pour mon teint et matifier tout ça avec mon spray Behold on a aussi la poudre translucide mais le spray on vous le montre moins donc j'ai choisi d'utiliser le spray aujourd'hui donc je l'applique de partout sur mon visage et sur mon cou et je laisse sécher donc au départ ça fait mouillé c'est sûr que c'est frais donc c'est un côté sympa ça fait des petites gouttes aussi on laisse sécher tel quel et mon teint va être va se fixer ça va plus bouger donc j'attends quelques instants et ensuite je vais pouvoir continuer à faire mon teint avec les autres produits les produits qui font pas partie de cet ensemble flawless for le kudo du mois donc le kudo du mois il est juste dingue les filles donc si vous voulez des produits pour votre teint c'est le moment ou jamais les promos pour le teint il y en a une fois par an et ben c'est maintenant donc il faut foncer hop il faudra un petit ventilateur pour que ça sèche un peu plus vite mais c'est quasiment bon hop alors le fond de teint liquide il est résistant à l'eau les filles donc ça c'est aussi intéressant c'est des produits si vous allez à la piscine et que vous essuyez pas vigoureusement le visage vous gardez votre teint de fête et ça c'est assez intéressant aussi à savoir donc c'est des produits avec lesquels vous pouvez être en confiance et du coup qui vont vraiment avoir une très bonne tenue tout au long de la journée ça c'est important donc là je suis presque sèche hein tac voilà l'avantage de la poudre par rapport au spray c'est qu'on la met et c'est réglé le spray il faut attendre quelques instants pour que ce soit sec donc là moi ça y est c'est sec maintenant je vais appliquer je vais donner de la couleur à mon teint en appliquant ma poudre soleil donc moi c'est la poudre beach front que j'utilise la sunset que j'utilise avec un pinceau poudre donc hop je vais venir la prendre et je vais l'utiliser cette fois-ci en faisant un 3 je pars de mon front et je vais venir au creux de ma joue et ensuite jusque sous l'arrêt de la mâchoire et je vais faire juste un 3 comme ça de chaque côté de mon visage pour apporter un côté donc ça d'habitude moi j'utilise pas cette technique là je fais au niveau des racines des cheveux de chaque côté de mon nez etc mais là c'est bien aussi de vous montrer une façon de faire qui est simple comme bonjour c'est de faire un 3 donc on peut pas ne pas s'en souvenir on part du front on passe sur la joue et ensuite en dessous alors moi je vais en mettre quand même un tout petit peu de chaque côté du nez j'ai l'habitude de le faire un peu dessous et voilà donc là déjà mon teint est plus foncé j'ai un effet de bronzage assez sympa donc il n'y a presque plus rien sur mon pinceau j'hésite pas à passer un peu partout si je veux là c'est avec ça que je vais donner l'effet bronzé à mon teint et ensuite pour finir et pour vraiment avoir un teint de rêve le blush donc moi j'ai choisi le blush supple c'est un blush qui est très clair mais avec un petit pigment légèrement orangé donc rouge mais qui est très très léger mais comme ce sont des produits qui sont très intenses en pigment voilà j'y vais doucement et là je vais l'appliquer sur ma pommette de chaque côté donc le blush moi j'ai pas l'habitude d'en mettre de mettre des blushs très intenses enfin si ils sont très intenses mais de façon très prononcée alors je sais qu'il y a des filles qui portent le blush de façon enfin très flash et c'est très joli mais moi j'ai du mal avec ça du coup je l'estompe avec les doigts et en estompant avec les doigts j'arrive au résultat qui me plaît j'aime que quand c'est assez discret moi j'aime bien que ce soit un peu insinué qu'on se dise waouh elle a bonne mine d'avoir l'air un peu comme une jeunette quoi hop voilà donc là mon teint est fait maintenant je vais continuer avec les sourcils moi j'inclus toujours les sourcils dans le teint teint sourcils et on est au top les filles il n'y a pas besoin d'aller plus loin j'espère les filles que vous avez tout appuyé sur partager plus il y a de partage mieux c'est donc je vais prendre le côté où j'ai ma brosse que je vais passer sur mes sourcils de chaque côté et ensuite je vais faire mes sourcils de crayon à sourcil assez rapidement donc je sors la mine de mon crayon donc vous voyez on sort ce qu'il nous faut et je vais venir redessiner mon sourcil je vais juste faire le contour en dessus et en dessous et remplir un petit peu pour donner un effet de sourcil plus structuré je fais la même chose de l'autre côté les filles je ne sais pas où vous habitez selon où vous êtes mais sachez que je vais commencer quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant qui je pense va être juste génial et j'aimerais bien vous y rencontrer c'est un après-midi spécial femme à Mornan une glossy party en fait ça s'appelle donc à Mornan je pense Mornan pour moi c'est dans le 69 mais bon c'est dans le sud lyonnais et du coup c'est une après-midi où on est plusieurs intervenantes où je serai là moi en tant qu'intervenante unique où je vais vous proposer un petit maquillage flash d'essayer des produits de vous chouchouter un petit peu et du coup je vous invite à venir les filles si vous êtes intéressés pour participer à cet après-midi c'est le 23 mars après-midi et plus il y aura de monde à cet événement moi plus ça me fera plaisir de vous rencontrer et du coup en plus je pourrais m'occuper de vous personnellement entre autres parce qu'il y a aussi des massages il y a aussi du relooking on vous fait essayer vous savez avec des foulards quelles sont les couleurs qui vont vont etc enfin c'est vraiment des après-midi sympas ça vaut vraiment la peine d'essayer au moins une fois et je pense qu'il faut essayer le 23 mars à Mornan les filles je vous passerai les infos dès que je les ai je sais que dans l'entrée aussi il y a un cocktail d'eau fer enfin franchement c'est juste un truc à faire donc le samedi 23 mars c'est de 14h30 à 17h30 ça vous prend pas tout le week-end et c'est une petite après-midi où on va prendre soin de vous et où moi je serai là aussi pour prendre soin de vous pour vous maquiller vous montrer ce qui vous va enfin pour qu'on voit ensemble et du coup j'espère que je vous y verrai pour celles qui font partie de mon groupe VIP je vais en parler je pense cet après-midi je vais vous faire un petit live pour vous en parler puis je vous en parlerai à plusieurs reprises j'ai des trucs à vous proposer puis j'ai vraiment envie de vous y voir plus vous serez nombreuses plus ce sera cool pour moi et puis j'espère que c'est une aventure qui va bien se passer et qui va se reproduire à de nombreuses reprises pour moi et voilà donc j'ai fait mes sourcils maintenant que j'ai fait mes sourcils je vais pouvoir passer à mon maquillage donc aujourd'hui j'ai choisi de faire un maquillage très simple avec deux splurges les splurges c'est des ombres à paupières en crème et du coup j'ai choisi la couleur denty c'est une couleur qui est un peu violine argentée et la couleur rapturousse qui est mat violette carrément et du coup pour les appliquer je vais utiliser mon pinceau spécial splurge donc c'est un pinceau avec des poils rigides semi rigides qui va permettre donc de mieux appliquer ces produits là donc on va commencer avec le splurge denty c'est un brillant donc lui il est plus souple il est moins il est plus il a une texture qui est un peu plus crémeuse que l'autre les mats ils sont un peu plus rigides enfin un peu plus rigides je sais pas vraiment le terme ils sont moins souples donc là je vais prendre un petit peu de mon ombre à paupières denty et je vais venir la mettre sur ma main le fait d'utiliser ma main comme une palette ça va me permettre de faire chauffer aussi mon produit je le travaille un petit peu sur ma main et ça permet d'éviter d'avoir des grumeaux et que mon pinceau soit bien imbibé de ma crème et je vais pouvoir donc l'utiliser sur ma paupière et faire mon maquillage donc j'applique mon denty sur ma paupière mobile donc ça j'ai pas besoin de mettre de base c'est vraiment un produit qui va tenir de façon juste exceptionnelle et avec mon doigt je vais venir flouter je vais venir tapoter pour flouter mon maquillage pour pas qu'il y ait de démarcation pour pas qu'on voit la trace du pinceau voilà là c'est bien et je fais la même chose de l'autre côté je pourrais m'arrêter là et mettre que ça sur mes yeux j'ai choisi d'en mettre un autre plus foncé de faire un petit dégradé de deux couleurs de splurge parce que je trouve ça assez sympa de voir qu'avec deux splurge on peut faire des choses vraiment sympas vraiment jolies donc les splurges c'est les ombres à paupières en crème et pareil je vais venir avec mon doigt tapoter tout le long je tapote il suffit de tapoter pour flouter l'ombre à paupières en crème et pour pas qu'il y ait de démarcation pour pas qu'on voit la trace du pinceau et c'est assez joli du coup comme c'est une ombre à paupières très brillante ça apporte vraiment un côté pailleté moi que j'adore ensuite pour mettre mon pour appliquer le foncé je vais nettoyer mon pinceau je vais nettoyer mon pinceau donc avec là j'ai une petite lingette réutilisable que j'ai utilisé tout à l'heure justement pour nettoyer un pinceau donc hop elle est dégoûtante je peux pas vous montrer l'autre côté mais je nettoie un peu mon pinceau et je vais passer au rapturus à l'autre couleur les splurges quand vous les ouvrez il faut les refermer tout de suite après donc on prend ce qu'il nous faut là le denty je l'avais refermé directement parce qu'ils ont tendance à sécher donc là maintenant je vais prendre mon rapturus donc lui il est plus rigide parce que c'est un mat et je vais venir donc travailler directement à l'intérieur mais les poils de mon pinceau ils s'imbulent très vite et ensuite pareil je vais passer sur ma main je vais venir tapoter sur ma main pour chauffer en fait un petit peu la matière qui sera du coup plus facile à utiliser et là je vais venir l'appliquer sur la partie extérieure de mon oeil et je vais juste faire en fait foncer la partie extérieure pour faire comme un petit dégradé et pour donner plus de de structure à mon oeil et à mon regard et là donc je vais tapoter jusqu'au coin jusqu'au au pli de ma paupière et je fonce ensuite je vais prendre un pinceau repli de la paupière c'est un pinceau avec des poils normalement blancs le mien il commence à changer de couleur et je vais flouter je vais venir flouter un petit peu mon rapturus il s'appelle rapturus ce violet mat donc là on est dans du léger je l'ai mis de façon très légère et je vais le foncer un petit peu j'ai envie que ce soit plus que ça mais il vaut mieux prendre son temps et commencer à bien flouter et que ce soit léger et en rajouter si on le souhaite plutôt que de mettre du trop foncé et de finalement plus s'en sortir et plus arriver à l'estomper ça c'est le secret pour gagner du temps c'est de prendre son temps et là déjà juste comme ça c'est déjà assez sympa je sais pas ce que vous en pensez mais là il y a un côté avec une seule couleur un autre côté avec deux couleurs voilà alors je reprends un peu de violet le rapturus je repasse par ma main je tapote à nouveau et là mon pinceau il est encore plus imbibé et je vais venir tapoter je vais en mettre un peu dessous aussi et avec mon pinceau boule je floute donc en fait je fais des petits cercles juste à l'endroit où il y a ma teinte rapturus et ensuite je la fais revenir au niveau du pli de ma paupière un petit peu pour donner une harmonie en fait au maquillage si je veux je peux encore tapoter l'extérieur vraiment pour pas qu'il y ait des marquations mais en floutant avec le pinceau ça va aussi hop là oui alors là moi j'adore le fait de mettre un rappel sous l'oeil ça agrandit aussi le regard et ça apporte un côté plus sympa moi je trouve j'aime beaucoup les ombres à paupières en splurge je les utilise moins depuis que j'ai arrêté de travailler parce que bon et puis là on avait des promos sur les ombres à paupières compactes du coup j'avais beaucoup de choses à vous montrer il y en a 47 couleurs mais les ombres à paupières les splurge je les adore parce qu'ils ont une tenue qui est juste magique c'est des produits que j'utilisais énormément quand j'étais infirmière de nuit parce que la nuit justement quand on reste déjà réveillé toute la journée pour les enfants et que le soir on fait 12h30 de travail il y a un moment où on se frotte les yeux parce qu'on est à bout de fatigue parce qu'on éteint les lumières dans les couloirs parce qu'on travaille avec une petite lampe à côté etc et du coup les splurges même en me frottant les yeux et bien ils bougeaient pas et ça c'est assez magique d'avoir des produits avec lesquels on peut être en confiance et travailler toute la nuit sans en ayant toujours son make-up impeccable moi j'adore pour moi c'est important l'apparence qu'on a quand on est infirmière bon je le suis je le suis plus mais je le suis toujours de diplôme mais je ne travaille plus en tant que telle mais quand on est infirmière on est en tenue blanche c'est pas très glamour contrairement aux idées reçues des gens et du coup le fait d'être bien maquillée je trouve que ça apporte l'aspect physique en fait d'une infirmière je pense qu'on est beaucoup pour le patient je le pense vraiment donc on peut très bien être négligé physiquement et être une excellente infirmière mais je pense que aux yeux du patient si on est bien maquillée si on a l'air bien propre sur soi et bien je pense que c'est un côté très rassurant pour les gens et moi j'aimais bien être aussi bien maquillée en arrivant le soir qu'au petit matin quand je leur faisais leur prise de sang des fois on me disait oh là là mais qu'est-ce que vous êtes bien maquillée les femmes surtout les hommes mais je voyais qu'ils appréciaient je voyais que les gens les gens je pense qu'ils apprécient ça surtout qu'on n'a pas beaucoup de distractions quand on est dans un lit d'hôpital mais bon voilà une fois que j'ai bien flouté alors là moi je trouve que c'est sublime j'espère que vous aimez vous aussi et je trouve vraiment magnifique en fait et du coup pour enlever un petit peu les éventuellement les petites traces de violet que j'aurais pu mettre dessous je reprends mon pinceau correcteur et je repasse juste un petit coup dessous comme j'ai flouté de toute façon ça a forcément un petit peu ouf j'y suis allée un peu fort ici bah du coup je vais me faire carrément un trait qui remonte ça fait moins flouté mais tant pis hop là le fait de passer mon correcteur c'est comme si j'avais fait comme si j'avais utilisé un scotch dessous et donc bah là avec mon éponge ou avec mon doigt je vais tapoter pour flouter ce correcteur que je viens de remettre et voilà donc pour finir mes yeux je vais tout simplement mettre mon mascara épique mais avant je passe un petit coup là dessus parce que je suis une grande maladroite et je vous avoue que j'ai un peu peur de m'en mettre de me l'étaler sur le visage donc dégradé de deux couleurs en splur je vais essayer de vous en faire plusieurs parce que j'aime bien j'aime bien ces produits je les trouve vraiment magiques évidemment bah moi je les ai tous et du coup je trouve ça sympa aussi de vous montrer ce qu'on peut faire avec d'autres produits on a pas que les ombres à paupières compactes on a aussi les ombres à paupières en crème et franchement elles ont vraiment leur utilité et leur place dans votre trousse à maquillage donc je prends mon petit miroir je prends mon mascara épique noir et je vais du coup me faire des cils de rêve j'ai un teint de rêve des cils de rêve autant vous dire que je dois aller aujourd'hui cet après-midi on va sûrement aller à Ikea peut-être aussi à grand frais et puis à Decathlon laissez-moi vous dire qu'on va certainement me sauter dessus pour me demander où j'ai acheté mon mascara la fille qui doute de rien la fille qui doute de rien donc le mascara épique c'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin il va grâce à sa brosse attraper vraiment tous vos cils même les plus petits et du coup donner un effet d'épaisseur qui est juste magique et de longueur donc il vient fixer vos cils dans la position dans laquelle vous les mettez donc moi je les mets en position le plus galbée possible vers le haut et du coup il va donner un effet de longueur aussi qui est assez impressionnante plus vous allez en mettre plus l'effet sera là après ça dépend des goûts de chacune on essaie de ne pas s'en mettre normalement sur le visage moi je suis maladroite donc le fait de prendre un miroir et de regarder vers le bas pour mettre mon mascara ça m'évite de faire ce que j'ai fait là en dessous au dessus sur mes ombres à paupières parce que quand c'est sur les ombres à paupières c'est plus difficile après à nettoyer que dessous il y a des filles carrément qui font leur teint après les yeux comme ça quand elles se font des saletés quand on fait tomber un peu d'ombre à paupières sur les joues etc elles s'en fichent un peu puisqu'après elles font leur teint après et du coup elles ont un teint impeccable elles ont peut-être pas tort je devrais peut-être faire comme elles on a chacune un peu nos habitudes moi je fais toujours toujours le teint avant de faire les yeux il faudrait peut-être que je fasse l'inverse une fois j'ai fait l'inverse oh là là mes habituées elles trouvaient que j'avais une mauvaise mine et du coup c'est quand j'ai fait mon teint à la fin que tout a pris son ah zut que tout a pris son mince je ne trouve plus mes mots que finalement elles ont vu que le make-up en fait était joli mais sans le teint ça faisait pas du tout le même effet quoi c'était pas aussi joli que d'habitude et une fois que j'ai fait mon teint tout est redevenu normal où es-tu mon petit mascar et voilà donc là j'ai vraiment fait la cochonne donc je vais me nettoyer avec ma petite lingette réutilisable je vais prendre un petit peu de de démaquillant bifasé hop on a vraiment pas besoin de beaucoup et je vais enlever ici et là et heureusement j'ai toujours mon pinceau et là pareil je remets un peu de correcteur donc pourtant il n'y a pas grand chose sur le pinceau mais il n'y a pas besoin de grand chose pour réajuster c'est important de retoucher si jamais on a fait une petite maladresse et après tac je tapote avec mon pinceau correcteur je peux aussi en mettre un petit peu là au niveau de mes sourcils si je veux je peux apporter de netteté à mes sourcils en appliquant mon correcteur sous le sourcil voilà je peux le faire aussi au dessus c'est des choses que je ne fais pas toujours mais qui peuvent permettre de donner un côté plus net aussi à vos sourcils voilà bon ça y est j'ai fini mes yeux je vais passer maintenant à mes lèvres donc aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser un rouge à lèvres splash les splash j'avoue que c'est un peu mon kiff je les adore c'est des rouges à lèvres mat et en crème très agréable à porter avec une tenue juste parfaite là c'est la couleur snarky c'est une couleur qui est un peu dans les tons de violet du coup qui ira très bien avec le maquillage que j'ai fait là et alors je l'applique bien avec l'applicateur donc prévu à cet effet mais on peut aussi l'appliquer au pinceau moi j'essaye d'appliquer les produits avec les applicateurs prévus parce que je me dis que chez vous si j'utilise un pinceau à chaque fois vous allez vous dire ouais mais moi utiliser un pinceau pour me maquiller mais j'ai pas le temps etc du coup le truc c'est qu'il faut vraiment enlever le surplus de maquillage de votre éponge de votre applicateur les rouges à lèvres splash il faut en mettre très très peu ils sont très intenses en pigments et si vous en mettez trop vous aurez un gros transfert c'est à dire que quand vous allez embrasser vos enfants vous allez en déposer donc en en mettant très peu on a quasiment pas de transfert avec ce maquillage Et voilà. Donc il a une couleur un petit peu mauve. Assez claire, enfin pas si claire que ça, assez foncée, mais assez nude malgré tout. Et du coup ça apporte un côté très naturel aux lèvres. J'aime beaucoup cette couleur, c'est le snarky les filles. Et du coup si je ne veux pas avoir de transfert, voilà comment je peux faire. Il suffit que je prenne un petit mouchoir blanc. Et je vais commencer par estomper, comme ça. Une fois. Deux fois. Et trois fois. Donc déjà au bout de la troisième fois, il n'y a pratiquement plus de transfert. Et le rouge à lèvres est toujours présent sur mes lèvres. Donc là ce que je peux faire, c'est... Ben moi aujourd'hui c'était le spray fixateur. Donc je peux me mettre du spray sur la bouche. Mais je n'ai pas trop envie. Le plus facile, c'est d'utiliser la poudre translucide Behold. Quand vous avez un rouge à lèvres mat, les filles, que vous voulez qu'il soit encore plus tenace, qu'il tienne encore mieux. Il suffit d'appliquer un peu de poudre translucide Behold sur vos lèvres. Donc du coup ça, ça va venir fixer et matifier. Parfait. De toute façon il est déjà mat. Et ça va venir le fixer complètement. Donc on dépose la poudre. Alors quand je l'applique, la poudre translucide elle est un peu blanche. Après, le côté blanc disparaît. Et la couleur est vraiment identique à la couleur qu'on a appliquée dès le départ. Donc là, aucune trace quand j'embrasse ma main. Je n'ai plus de transfert avec mon rouge à lèvres. Et il va tenir du feu de Dieu toute la journée. Donc ça, c'est carrément intéressant. Donc voilà les filles pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien pris conscience de l'importance de faire son teint. Et de la chance que vous avez de pouvoir bénéficier de ce cul-d'eau du mois. Mes cheveux, on dirait que c'est une catastrophe. Pourtant tout allait bien tout à l'heure. Je ne comprends pas. Donc faire son teint, c'est le B.A.B. d'un beau maquillage. Le cul-d'eau du mois est basé sur le teint. Il vous permet d'avoir les 4 produits pour le teint. C'est le moment les filles pour investir dans le cul-d'eau du mois. Ça en vaut vraiment la peine. C'est une grosse économie sur des produits qui vont vous durer longtemps. Donc venez me voir en message privé pour que je vous aide à choisir votre teinte. Et puis achetez votre cul-d'eau. Il suffit d'aller sur mon lien de boutique en ligne www.beautiful.com Et puis se faire plaisir. La priorité d'une femme, ça devrait vraiment être de se faire plaisir. Voilà. Donc allez-y les filles. Être canon. C'est pour vous que vous le faites. Et c'est avec ces produits-là que vous pouvez le faire. Je vous fais un très gros bisou. Je vous souhaite à toutes un très bon samedi. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.